Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter les grandes lignes et les modalités de fonctionnement de ce cours. Alors, comme vous le savez tous, en 2008, un petit peu moins d'un an après la sortie de son iPhone, et bien Apple met en ligne un système de développement de ce qu'on appelait à l'époque iPhone OS, qui en fait est maintenant iOS 2, dans la numérotation revue et corrigée. Et très vite, le phénomène va prendre, et en fait, en janvier 2010, parce que ce n'était pas possible autrement, et bien on va créer des cours sur iOS dans le cadre d'un projet d'étudiant de Master 2. Et en septembre 2010, on va même créer une unité d'enseignement dédiée. Pour la petite histoire, nos enseignements sont réhabilités régulièrement, et en septembre 2009, on avait déposé une demande d'habilitation pour les enseignements à démarrer en septembre 2010. Donc, il a fallu qu'on crée une unité d'enseignement dédiée en dehors de toute habilitation, c'est un petit peu compliqué. Les choses continuent, et puis le cours de l'année scolaire 2013, et bien, ne se contente pas simplement d'être filmés, ça faisait deux ans qu'ils étaient filmés de manière classique, et bien, on va tout simplement les structurer en MOOC, Massively Open Online Courses, ou Online Open Courses, je ne sais pas. Et l'idée est de sortir sur la plateforme France Université Numérique, et bien, un bouc iOS sur dix semaines déduit des vidéos qui ont été enregistrées en cours. Cette expérience va très bien se passer, et on va même, en 2015, donc sur les enregistrements du 14, on va changer de format, et on va également substituer en M2 le cours magistral par des vidéos. Et donc, il y aura deux boucs en 2015, parce que le volume du cours a un petit peu changé, et puis il y a pas mal de choses à dire, c'est le retour d'expérience sur le MOOC. Et maintenant, en 2016, nous enregistrons une version à jour de ce cours, qui sera également destinée à être transformée en MOOC en 2017. Vous voyez qu'il y a eu pas mal de chemin, finalement, et du coup, à travers ces expériences pédagogiques, on va reprendre ce qu'on a fait les deux années passées, donc il n'y aura plus que les TP, donc je vais insurer les TP physiquement entre 14h et 16h tous les lundis, et le cours va être en ligne. Idéalement, vous devez arriver en TP en ayant écouté le cours et en ayant préparé les exercices, donc le cours sera diffusé une semaine avant, il y aura un décalage, si vous voulez, entre le cours et le TP, et l'idée, c'est qu'effectivement, vous soyez opérationnel, et puis on puisse avoir un cours qui soit un petit peu un cours à la manière de Platon, ou que ce soit essentiellement des discussions par rapport à des points de cours que vous n'avez pas compris, par rapport à des problèmes que vous avez rencontrés en préparant les exercices. Évidemment, vous ne pouvez pas forcément avoir terminé les exercices, mais il faut qu'ils soient suffisamment avancés pour qu'on puisse voir des choses, qu'on puisse discuter sur le fond du problème. What's up, dans ce que je pourrais appeler cette saison 5, puisqu'on a sauté l'étape iOS 9, et bien tout simplement, on va prendre en compte les dernières nouveautés, donc iOS 10 et WatchOS 3, on ne va pas aborder du tout TVOS, parce que c'est complètement marginal, et puis je pense que ça rajouterait des choses sans qu'on ait de valeur véritablement rajoutée, parce que les problématiques restent la même. Donc on va utiliser Xcode 8, il y a une mise à jour complète du cours, c'est-à-dire un petit peu chaud, et je vous prie de m'en excuser, tout simplement parce que les nouveautés sortent en septembre, pour un cours qui débat en septembre, en gros, j'ai à peine une semaine d'avance sur vous, donc c'est très 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 bon. On fera de l'objectif C et du Swift, dans la dernière version de Swift, on va faire plus de Swift que d'objectif C, je pense que c'est important de continuer à maîtriser l'objectif C, et puis vous verrez, quand je présenterai les objectifs du cours, qu'il y a certains éléments qu'on ne peut voir qu'en objectif C. On aura 11 semaines sur iOS, et on passera 3 semaines sur Android, qui sera vu par rapport à iOS. Il y a deux intervenants dans ce cours, donc moi-même, Fabrice Cordon, les semaines 1 à 1 sur la partie iOS, et sur la partie Android, c'est mon collègue Étienne Renaud, qui assurera les semaines 12 à 14. Les objectifs de ce cours sont de maîtriser les bases du type de programmation qu'on a sur plateforme mobile. Vous verrez qu'il y a énormément de points communs entre iOS et Android, que la différence est essentiellement du sucre syntaxique, les langages, les interfaces programmatiques, etc. Et l'objectif, c'est que vous ayez, à la sortie de ce cours, une vue d'ensemble de tout ce qu'on peut faire avec un tel terminal, puis le maximum de pratiques possibles, parce que la pratique, pour moi, c'est à travers des heures de vol, c'est ce qui va vous donner de l'assurance. Il faut que vous sachiez également naviguer dans le système, que vous ayez des réflexes, à la fois au niveau de la documentation, et à la fois au niveau de la création d'un projet, de la manipulation d'un projet. Donc, pour que vous ayez ces heures de vol, il y aura un exercice toutes les semaines, en gros, il y aura une application développée toutes les semaines. Pour la partie Android, il y aura des petits TP, mais c'est surtout que vous aurez un projet, qui va être, lui, assez conséquent, à préparer. On va vous prêter du matériel. Donc, il y a un certain nombre d'iPod et d'iPad mini. Alors, l'iPad mini, ou les iPad 2, représentent les grands terminaux, les iPods représentent les petits terminaux. Et il est important que vos applications soient déployables à la fois sur des grands terminaux et sur des petits terminaux. Android, pareil. Alors, Android, vous avez plus de téléphones Android, mais on aura un Nexus 5 et un Nexus 7, que vous pourrez utiliser en TP. Alors, par contre, ce qui est important, c'est que les étudiants à qui on va prêter le matériel seront responsables de ce matériel. Il y a un point qui est important, c'est qu'avec iOS 10, tous les terminaux 32 bits ne sont pas supportés. Donc, il y a un certain nombre des terminaux dans la liste que j'ai ici qui ne sont plus supportés par la dernière version d'iOS. et donc là, on va avoir un petit souci et donc, la plupart des TP, il n'y a pas de problème, vous pourrez déployer une version sous iOS 9, mais il se peut que dans certains cas de figure, on ait des petits soucis. Alors, Dieu merci, il y a quelques terminaux comme les iPod de 6e génération et les iPad mini Retina qui, eux, sont du matériel 64 bits et qui supporteront iOS 10. Et effectivement, je les prêterai préférentiellement en premier, bien évidemment. A propos de la notation, ça, ça vous préoccupe toujours beaucoup. Donc, l'examen va compter pour 65% de la note. C'est un examen qui est sur machine en temps limité et bien évidemment individuel. Ensuite, vous aurez les travaux pratiques qui vont compter pour 10% de la note. Vous allez dire que c'est ridicule, ce n'est pas beaucoup, mais les travaux pratiques, vous ne les faites pas pour obtenir les 10% de la note. Vous les faites pour acquérir l'expérience et l'agilité qui va vous permettre de réussir l'examen. Et vous aurez également un projet sous Android qui comptera pour 25% de la note. Petite remarque en passant. Par le passé, vous êtes tous des grands spécialistes d'aller regarder sur Stack Overflow ou autre et récupérer des bouts de cote partout. Les environnements qu'on vous présente dans ce cours, que ce soit iOS ou Android, évoluent énormément. Et donc, parfois, vous regardez des choses sans faire attention à la date de publication et du coup, vous faites des trucs qui ne marchent plus. En fait, c'est sympa, Stack Overflow. Moi-même, je vais de temps en temps sur Stack Overflow. Mais vous verrez que dans les pages qui publient les vidéos, je référence souvent la documentation officielle d'Apple qui, elle, est mise à jour. Ce qui n'est pas toujours vrai des fils de discussion sur Stack Overflow. Et effectivement, je vous recommande d'avoir l'habitude de regarder ce fil. Autant plus que le jour de l'examen, la doc d'Apple sera en local sur les machines. Par contre, Stack Overflow sera coupé parce que le réseau sera coupé. Donc, voilà, faites attention, c'est bien de regarder du code des autres, mais il faut encore le comprendre et surtout savoir pourquoi il marche. Donc, attention à la récupération du code. Il y a quelques choix pédagogiques. Premier choix, on va regarder un petit peu comment utiliser un truc qui s'appelle Storyboard. En tout cas, ce soit US. Mais on va s'intéresser à la construction des interfaces utilisateurs de manière programmatique. Qui peut le plus, peut le moins. Je pense que c'est important que vous ayez vu cet aspect-là. Vous êtes informatien en M2 informatique, il ne faut quand même pas exagérer. Donc, vous ne devriez pas être dérouté par ce genre d'interface. Le deuxième choix, c'est qu'on va gérer la mémoire à la mano autant que faire se peut. Ce que je trouve, c'est que les étudiants qui font les études maintenant n'ont plus l'habitude de gérer la mémoire. Vous avez parfois quasiment utilisé que des langages avec des systèmes de gestion de mémoire associés. Et du coup, la mémoire pour vous, il y en a. Et je trouve que c'est un petit peu gênant. Donc, il y a des mécanismes automatiques qui existent. En particulier dans iOS, on verra ce qu'on s'appelle ARC, Automatic Reference Counting. mais on va apprendre à la gérer explicitement. Et du coup, c'est pour ça que je vais maintenir une partie Objectif C, parce que dans la partie Objectif C, on verra comment gérer la mémoire. Ce qui est important parce que c'est un mécanisme qui est emblématique de ce qu'on trouve dans un certain nombre d'environnements temps réels et embarqués. Par exemple, ceux qui font du satellitaire ou ceux qui font des développements dans des environnements extrêmement contraints en mémoire, soit on n'utilise pas la mémoire dynamique, soit on a des techniques très particulières de récupérer son mémoire quand on n'a vraiment pas le choix. Et donc, le choix 3, il découle de ces deux précédents choix, enfin surtout du deuxième, c'est qu'on va faire du Swift et de l'Objectif C. En parlant de Swift, dans la version précédente du cours, en 2014, enfin, entrée 2014, 2014-2015, eh bien, on avait déjà fait le choix de faire à la fois du Swift et de l'Objectif C. Ça a été un véritable bonheur, d'accord, parce que la version de Swift qui a été fournie par Apple, en fait, ils ont appelé ça Swift 1.0, mais ils auraient dû l'appeler Alpha version, Beta version. En gros, la première année, il y a eu énormément d'évolutions et les évolutions, ce n'est pas simplement égrener des numéros de version, c'est des changements qui faisaient que des exemples présentés au début de cours ne compilaient plus à la fin ou même au milieu du cours parce qu'il y avait des changements importants. Donc, c'était extrêmement délicat, en particulier pour ceux qui suivaient les mises à jour de Xcode. Il y a eu, j'ai moins suivi, mais il y a eu moins d'évolutions, mais il y en a quand même eu pour la version 2 d'Objectif C et la version 3 est stable. J'ai entendu dire, en fait, un de mes correspondants chez Apple m'avait dit « Ah, vous faites du Swift en enseignement, vous êtes courageux, je n'avais pas compris la phrase. » Au bout d'un an, j'ai compris et ces mêmes individus me signalent que désormais, Apple utilise Swift pour développer ses frameworks en interne tandis qu'avant, ils étaient contraints d'utiliser Objectif C, ils n'utilisaient Swift que pour développer des applications d'exemple à destination de développeurs pour les mettre à Swift. Voilà. Donc, a priori, on peut imaginer que le langage a atteint un niveau de maturité qui fait qu'il ne va plus trop bouger. Au contraire, d'Objectif C qui, lui, est extrêmement stable. En guise de conclusion, je vais juste donner quelques conseils. Je vous recommande de pratiquer de manière intense un cours de programmation. Là, c'est la programmation quand même de haut vol. C'est un peu compliqué. C'est énormément d'expérience. Il faut que vous soyez capable d'aller vite et en particulier pour tenir l'examen et donc que vous acquériez de l'assurance et des réflexes. Et c'est la pratique et seulement la pratique qui le fera. C'est pour ça qu'on vous fera écrire une petite application toutes les semaines. Il est donc important d'aller au bout des exercices. Vous verrez que vous aurez un peu de temps pour les soumettre. et a priori, si vous faites tout ça, il n'y aura pas de problème. Vous arriverez à avoir votre UE et vous deviendrez comme certains de nos étudiants en passé ou des gens qui ont suivi les MOOC, des développeurs sur plateforme mobile dans des entreprises parce que c'est un marché qui est en grande explosion. Là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon vent. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage ST' 501